bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien et après deux connains que quick step et bien on continue du côté de ces présentations d'équipe cycliste 2021 avec l'équipe EF education nippo cette année arrivée d'un co-sponsor nippo qui également sponsor de l'équipe l'ancienne équipe la pomme marseille et ça provoque des petits changements dans cette équipe EF education vu qu'on voit l'arrivée de pas mal de coureurs qui étaient dans l'équipe Delco, Marseille, Nippo, Provence, KTM 13 il y a trop de noms donc l'ancienne équipe la pomme marseille parce que sinon on ne s'y retrouve pas qui est désormais en deuxième division et donc voilà il y a l'arrivée de pas mal de coureurs dans cette équipe EF education qui en 2020 avait fait plutôt une bonne saison avec des victoires sur les trois grands tours toutes les équipes n'ont pas réussi à faire ça donc voilà on rappelle victoire donc trois victoires d'étape sur la la Vuelta avec trois coureurs différents Michael Wood, Hugh Carty, Magnus Cortnilson et puis également Martinez qui avait remporté l'étape de Puy-Marie et puis l'étape 9 et l'étape 3 avec Guerrero et Cassie Edo du côté du Giro d'Italia Martinez qui avait également remporté une étape sur le critérium du Dauphiné leur saison s'équilibre pas mal parce que sur la première partie d'année donc avant le confinement ils ont 7, 9 victoires donc voilà jusqu'au Royal Bernard Drôme classique ils avaient fait un très très gros début de saison avec deux étapes sur l'étoile de Bessège quatre étapes sur le tour de Colombie le champion championnat du contre la montre et en ligne de Colombie également donc ça faisait quand même pas mal de victoires sur la deuxième partie de saison donc ils ont 7 victoires 8 victoires mais de la victoire de qualité parce que que des victoires en World Tour et encore une fois Dauphiné, Tireno Adriatico avec Michael Wood, Tour de France, Giro, Welta donc ça a été plutôt une bonne année c'est même parmi les statistiques ce qui était très intéressant de voir c'est que c'est quasiment l'une de leurs meilleures saisons en fait AEF Pro Cycling depuis très très longtemps ils font monter à 2014 pour avoir plus de victoires ils ont fait le même nombre de victoires qu'en 2019 alors pourtant la saison était raccourcie 2019 qui avait été déjà pas une mauvaise saison mais en plus ils ont ajouté des victoires sur les grands tours n'oublions pas également qu'il faut remonter donc voilà oui comme je le disais à 2014 avec 23 victoires en 2014 mais depuis que cette équipe je crois s'appelle EF Pro quelque chose, Pro Cycling, Education First ils n'avaient jamais gagné autant en une période aussi courte donc c'est dire que ça a été une très très belle année et puis encore une fois avec des victoires de qualité dans leur calendrier si on prend le classement des victoires au niveau des World Tours et bien ils sont 8ème juste derrière Ineos avec 17 victoires 43 top 3 et 105 top 10 c'est l'équipe qui dans le top 10 même a le moins de podium donc ils ont réussi à conclure énormément ils ont converti énormément d'occasion parce que c'est l'équipe qui a le moins de podium et qui a le moins de top 10 mais qui se retrouve quand même 8ème en termes de victoire donc c'est à dire qu'ils ont vraiment été très bons dans leur conversion de victoire ils ont fait une très très belle année EF Pro Cycling on va passer tout de suite au transfert transfert de l'année 2021 alors ça m'inquiète un petit peu je ne vais pas vous mentir du côté d'EF Education Nippo parce que les départs qu'on ne pense pas vraiment les arriver alors du côté des arrivés on a quand même Michael Valgren très bon coureur mais qui l'année dernière n'a pas montré grand chose chez NTT il a été assez décevant chez NTT et puis on a Will Bartha équipier quand même Will Bartha plus que véritable leader on a deux coureurs colombiens donc Diego Andres, Carmago et Daniel Arroyave on sait que c'est une équipe qui a pas mal de colombiens dont Daniel Felipe Martinez mais il y en a d'autres chez EF surtout en 2021 vous avez Castelido également donc là il y a Rigoberto Ran il y a une culture Sergio Iguita j'ai oublié Iguita donc c'est une équipe qui est habituée à avoir pas mal de coureurs colombiens et puis 4 coureurs qui étaient donc chez Nippo Delco One Provence dont Hideko Nakane et Simon Kerr mais surtout les deux noms les plus intéressants c'est Fumiyuki Bepu qui a déjà été dans des équipes World Tour Bepu et puis Julien Elfares qui lui a enfin sa chance dans une équipe World Tour c'est un très bon coureur Julien Elfares pas mauvais en termes de technique Bepu qui a roulé chez Trek qui a roulé chez Radio Shack chez Skill Shimano chez Discovery Channel donc il a été souvent dans des World Tours et qui a 37 ans plus tout jeune désormais notre ami Bepu et Julien Elfares également 35 ans Miki lui à l'inverse c'est depuis longtemps qu'il n'avait pas roulé dans une grosse équipe la dernière fois c'était Sojason et encore et encore oui ça remonte à quelques années ça fait depuis longtemps qu'il était à la Pomme Marseille ça faisait depuis 2014 qu'il était dans cette formation donc voilà très bon transfert pour un contrat de 2 ans pour Elfares donc c'est un peu surprenant parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'Elfares rejoigne une équipe World Tour cette année par contre donc comme je vous disais que ça ne compensait pas les départs c'est que du côté des départs on a quand même des gros noms que ça soit Seb Van Mar que ça soit Michael Woods et Daniel Felipe Martinez donc 3 grands noms de l'équipe et puis Daniel Kanger également très bon équipier Simon Clark aussi qu'on a souvent vu et 3 coureurs qui eux ont beaucoup moins marqué cette équipe Louis Villalobos Sean Bennett et Christopher Alvorsen qui oui n'a pas été incroyable Alvorsen le Norvégien on l'attendait quand même à un meilleur niveau on va passer donc à cette équipe 2021 au coureur qu'on va suivre en 2021 du côté du F Education Nippo donc avec ses 8 transferts et bien moi déjà le premier coureur que je vais suivre c'est Sergio Iguita pourquoi Sergio Iguita parce qu'il a fait un très très bon paris ça a été plus compliqué ensuite sur les grands tours pour Iguita mais ça reste un coureur jeune 23 ans qui je pense a vraiment des belles capacités c'est un très bon coureur et j'ai envie de le voir à l'avenir coureur très jeune c'est le futur du cyclisme colombien c'est vraiment la nouvelle génération et ça me semble très intéressant de le voir au haut niveau j'espère le voir encore dans des grands tours je vais continuer également avec Rigoberto Urán Rigoberto Urán qui a quand même désormais 33 ans donc c'est plus si jeune que ça mais qui est toujours très fringant c'est d'un coureur qui est toujours en capacité de jouer top 5 dans un grand tour alors après pour jouer le podium il faut qu'il y ait des opportunités c'est un coureur qui a l'avantage d'avoir une très très bonne pointe de vitesse c'est pas le meilleur grimpeur c'est pas le meilleur tacticien enfin tacticien c'est pas le coureur qui va prendre le plus de risques on l'appelle souvent un petit peu le facteur parce que quand il attaque c'est rarement seul il faut vraiment qu'il y ait un mec qui soit en délicatesse pour qu'il attaque mais voilà c'est un coureur qu'on suivra parce que ça reste la tête d'affiche de cette équipe même si ces dernières années on peut pas dire qu'il a été incroyable bien entendu Alberto Betiol Alberto Betiol qui a fait une saison assez c'est pas moyenne c'est à dire que lui il a pas eu de chance avec le confinement Alberto Betiol il était très très bien en début de saison il avait fait une très belle étoile de baissage il était pas mal aussi sur Paris-Nice je savais pas sur Paris-Nice pardon sur si non sur Paris-Nice il a été bon sur les Strabili-Banké et puis sur Gamble-Galgame il a pas claqué une course c'est vrai après bon sur le Tour des Flandes quand il avait gagné le Tour des Flandes ça avait été quand même une grosse surprise cette année là c'est sa grosse victoire en carrière le Tour des Flandes mais c'est vrai que ça a pas été une mauvaise saison mais on l'attendait peut-être un peu mieux gabarit assez atypique pour les classiques du Nord c'est à dire 1m80-69kg c'est pas habituel mais voilà on l'attendait peut-être un peu mieux c'est un coureur qui reste après jeune saison des classiques qui a aussi été assez particulière en fin de saison il faut également le notifier donc c'était pas forcément évident pour un coureur comme lui qui préfère beaucoup mieux les débuts de saison c'est vrai quand on regarde c'est un coureur qui fait plutôt des résultats en début de saison mais même l'année dernière vous regardez il avait pas fini Gangwegel Game il avait fini 51ème à travers les Flandres donc c'est vrai qu'il avait été un peu la surprise de la saison mais maintenant c'est un coureur qui est beaucoup plus attendu Alberto Vettiole était décevant mais qui n'a pas forcément été au top niveau et puis après dans les coureurs qu'on va regarder également moi il y a Hugh Carty parce que c'est un coureur qui je pense est en capacité de faire des top 5 sur des grands tours Hugh Carty après c'est pas le meilleur sur le contrôle à monte mais avec une start list pas forcément incroyable il est capable d'être très très fort Hugh Carty il a montré des bonnes choses également il a 26 ans donc il reste encore très jeune c'est vrai c'est un peu comme Bettiol c'est des là qui sont là depuis très longtemps qu'on voit top niveau depuis quand même pas mal d'années mais voilà c'est un coureur qui a fini 3ème de la Vuelta cette année qui a été un peu la surprise de la enfin la surprise de la Vuelta on commençait à le voir venir voilà et il avait fait quand même 4ème du Tour de la Provence également en mois de février donc il avait fait quand même des résultats assez intéressants Hugh Carty c'est également un coureur qu'on va attendre cette année pour faire des bons résultats et puis du côté de F Pro Cycling l'équipe enfin Kukulero ou Langeval qui devront prendre la relève la relève pardon au niveau des équipes pavées avec le départ de Seb Van Mark ils devront faire la différence désormais avec également Moreno au Fland il ne faut pas négliger mais c'est pas forcément là où ils ont été les plus performants de ces dernières années vu que Seb Van Mark était souvent un petit peu seul dans le final de ces courses là c'est une équipe qui est assez intéressante même si ce n'est pas le plus gros effectif encore une fois il leur manque un peu de coureurs qui ont entre 25 et 28 ans c'est à dire ils n'en ont pas énormément ils ont beaucoup de coureurs qui sont soit très jeunes soit plutôt âgés et puis ils ont quand même pas mal de coureurs qui sont là pour remplir voilà mais pour remplir l'effectif un petit peu comme Nakane comme Logan Owen qui sont des coureurs qui n'ont jamais fait vraiment grand chose dans leur carrière et puis il ne faudra pas négliger également le petit Nelson Paulès qu'on a vu pas mal en échapper cette année et qui est un coureur qui n'est pas forcément le plus fin tactiquement mais qui est un coureur qui pourrait être intéressant dans les années à venir puis n'oublions pas quand même Van Garderen même si à 32 ans c'est quand même un coureur qui a énormément déçu ces dernières années Van Garderen et qui est plutôt plus un équipier aujourd'hui qu'autre chose c'est un petit peu dommageable parce que chez BMC c'était quand même un coureur qui était très intéressant mais il n'a pas réussi à saisir sa chance au moment où on l'attendait et ça l'a mis un petit peu en difficulté j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à réagir dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à mettre la petite cloche également dans les commentaires n'hésitez pas à me dire quel coureur vous attendez énormément chez EF Education Nippo l'année prochaine et puis nous on se retrouve pour des nouvelles aventures sur la même production Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501